Ça, c'est la première de la collection. En plus, elle vient de la Gaspésie, de Cap d'Espoir, M. Lagrange, qui m'avait vendu ça en 1995. Je suis né en 1962, puis c'est pour ça que j'ai acheté une motoneige 62. Le passionné de motoneige était loin de se douter que cette première acquisition les mènerait, son frère et lui, vers la création du musée de la motoneige. En 2000, on a acheté une collection qui vient de Débien au lac Saint-Jean, M. Potvin, qui avait une collection d'environ 50 machines, des perles de rares. Suite à ça, on a décidé d'en faire une exposition. Ici, il y a une exposition de 69 machines, si on peut dire, avec des casques, des accessoires, des ceintures, des anciens habits de motoneige, des bottes. Cette semaine, j'ai reçu quelque chose de bien. Je suis bien content. M. Loïs Bisson m'a amené un super de beau casque, une super de belle surprise ce matin. Ivano Gosselin m'a remis une super belle ceinture de skidoo. jaune. Avant d'en faire un musée, Jacques Gauthier et son frère ont rassemblé plus de 200 motoneiges d'époque. Ce lieu dédié à leur passion représente l'aboutissement de grands efforts. Des efforts qui font le bonheur des autres enthousiastes. Toutes les gens qui passent à Murdochville en motoneige viennent voir le musée. J'ai des gens de Nouveau-Prunswick qui sont venus spécialement en voiture venir voir ça. Ce que je peux ressentir, c'est que les gens sont tous bien heureux de voir la collection, l'exposition, puis les différents modèles de machines qu'on leur propose de voir. Ski, motolou, tundra, ski king, moto jet, polarisme. L'exposition permanente est située au sous-sol de l'hôtel Copper et vous pouvez même vous y rendre à motoneige. Léa Beauchêne, Murdochville. Léa Beauchêne, Murdochville.